What's up, j'espère que vous avez tous magnifique moment pour une nouvelle vidéo de personne parce que je n'ai pas d'ami aujourd'hui les amis, on se retrouve sur le Skyblock d'un pixel, et bien oui, pour enfin une nouvelle update. Ça fait tellement longtemps les amis qu'on l'attendait cet update et ils l'ont enfin sorti, le master mode des donjons est enfin présent. Ils ont aussi fait énormément de changements aux items de donjons, mais je vais parler bien sûr juste des plus importants, je ne vais pas tout parler du patch note. Le patch note va être le premier lien dans la description si vous avez envie de tout savoir, malheureusement il est en anglais, pour ceux qui ne parlent pas anglais, bien good luck, utilisez Google Traduction. Donc il faut savoir qu'ils ont sorti le master mode et comment le master mode fonctionne, vous cliquez ici, le floor 1 devient le floor 8, ensuite le floor 9, 10, 11, 12, 13 et 14, et ça va comme ceci. Donc le floor 1, bonzo, il est plus dur à faire que le necron, et le, ainsi que, même si c'est bonzo, vous allez dire, oui mais les gars c'est bonzo, ben bonzo, inquiétez vous pas les amis, c'est aussi difficile que le floor 7 voire plus. Floor 2, je ne l'ai pas encore fait, floor 3 et floor 4 et floor 5 non plus, mais je sais que si on termine un floor 5, nous allons avoir 150 000 XP d'un coup lorsque vous terminez le master levide en floor 5. Vous n'avez pas de nouveaux items encore, le seul changement qu'il y a, c'est que vous avez plus de chances d'obtenir, comment ça s'appelle, des bons items dans les coffres à la fin, et aussi vous gagnez énormément d'expérience. D'expérience. Aussi, on fait en sorte que, dépendamment du nombre de collections que vous avez, donc si vous avez par exemple 1000 de necron, et vous faites un floor 7, vous avez plus de XP. Donc, attendez, juste pour être sûr, à 100%, donc en gros, si tu as 1000 de trucs, tu peux avoir jusqu'à 150 extra expériences en plus. Donc, si tu as par exemple 1000, comme 1000, c'est 150 fois en plus, donc un floor 7, je crois que ça donne 75 000 XP si je ne me trompe pas. Dans ces alentours-là, j'avais vu, moi par exemple, je n'ai pas 1000, moi ça va être plus un x 30, je crois, ou x 25, je pense, plus 25 d'XP. Donc, ça donne quand même un peu plus d'XP. Si je fais des floor 4, par exemple, j'aurais un peu plus, j'aurais plus un 40% d'XP de plus, donc voilà, ça dépend de votre collection. Vous avez plus d'XP à gagner. Ils ont aussi remodélé la classe Buzzerker. Donc, lorsqu'on va dans la classe Buzzerker ici, on va dans Buzzerker, on peut voir que maintenant, tu n'as plus de knockback avec le tank. Aussi, tu as 80% des dégâts qui sont diversés, tu prends 80% des dégâts de tes potes. Tu as la chance de te heal quand tu prends, quand tu tapes un mod, c'est comme un peu Lifesteal. Et tu as un permanent 30 de défense et tout, donc ils ont changé la classe healer. Ils ont aussi changé d'autres classes aussi. C'est la Buzzerker. Donc, le Buzzerker, your next hit of killing a mob, vous faites plus de dégâts quand vous faites des mobs, quand vous tuez des mobs. Et puis, tu peux faire énormément de dégâts maintenant au Buzzerker. Malheureusement, il faut que ce soit de close range, donc c'est un peu chaud. L'archer, je ne sais pas s'ils ont changé quelque chose, mais bon, je vous le montre au cas. Je ne pense pas qu'ils ont changé quelque chose, c'est surtout aux tanks et aux Buzzerker qui ont changé. Aussi, lorsque tu meurs, maintenant, tu as 50% de ton mana directement. Donc, tu n'as pas à attendre à régénérer ton mana. Et puis, voilà, je pense que c'est tout, vraiment, tout ce qu'il y a eu au niveau des donjons. Vraiment, ce n'est quand même pas si mal. Ah oui, il y a aussi la classe healer qui ont changé aussi. Donc, voilà, la classe pacide, voilà, classe... Voilà, quoi. Vous avez tous les trucs, je vous montre tout. Je ne sais pas exactement ce qui a changé, mais je vous montre. Voilà. Ensuite, ils ont eu des changements sur les Boomerang, qui étaient méga cheatés, les amis. Vous vous souvenez, les Boomerang, vous pouviez faire des millions et des millions de dégâts. Maintenant, ça, ça a été nerf un peu. Ils ont nerfé la strength, le dégâts, je veux dire, de 320 à 270. Aussi, un autre truc intéressant qu'ils ont fait, ils ont nerf la Hyperion. Donc, je vais vous montrer ma Hyperion ici. Maintenant, avec la Hyperion, les gars, on fait des dégâts d'XP, on gagne de l'XP. Donc, ça, c'est cool. Enfin, aussi, le truc qu'il faut savoir, c'est qu'ils ont buff la Valkyrie, l'Astra et la Skilla. Ils ont tous donné des ajouts. Sauf la Hyperion, elle a eu un petit nerf au niveau du mana. Donc, on va voir, regardez. Ça ne l'a pas du tout, c'est cool. Pourquoi ça ne manque pas l'XP ? Ouah, ça ne marche déjà plus. Ah, voilà. On gagne de l'XP. Même avec le clic droit, on gagne de l'XP normalement. On gagne de l'XP même avec le clic droit. Ça, c'est cool. Ensuite, ils ont réduit le radius du clic droit comme ça, du Wither Impact sur tous les armes. Wither Impact et Implosion, c'est des crises à 6 de radius à la place de 10. Avant, c'était 10 blocs. Maintenant, c'est 6 blocs. Donc, il y a une petite différence, mais ça ne change pas grand-chose pour les donjons. En vrai, ça va tellement vite dans les donjons que, honnêtement, je n'ai pas vu la différence. Ensuite, il y a eu des changements sur les pets et tout. Ça, je vous laisserai voir sur le forum vu que ça ne m'intéresse pas. L'autre truc qui a changé, c'est les dragons, les amis. Les dragons, ils ont changé énormément parce que maintenant, il y a une limite de dégâts que vous pouvez faire sur les dragons. Donc, les dragons vont devenir, entre guillemets, re-fun à faire parce que maintenant, c'est capé sur le nombre de dégâts que vous faites. Par exemple, c'est comme ça aussi sur le Arkane, le Magma Boss, le Stone Protector et les Headless Monsters. Donc, en gros, tous les dégâts que vous faites au-dessus de 0.4% vont être... Tu ne pourras plus faire au-dessus de ça, quoi. En gros, tu pourras faire tes dégâts de 0.4% ensuite jusqu'à 0.4.6% qui vont être réduits jusqu'à 90%. C'est un peu compliqué. Vous allez pouvoir voir sur le forum, mais en gros, maintenant, c'est quasiment impossible de faire 48 millions de dégâts. Le plus que vous pouvez faire, je crois, que c'est genre 1 ou 2 millions sur un dragon. Donc, ouais, voilà, quoi. Donc, les dégâts sont réduits par 90% quasiment. Donc, ça, c'est vraiment chaud. Mais c'est vraiment cool parce qu'en fait, ça donne une chance à tout le monde, quoi. D'avoir des loot, quoi. Il n'y a pas juste un gars qui a 300 millions de trucs et puis voilà. C'est la même chose, comme je dis, pour le Magma Boss, les Underwagon, le Stone Protector et les Headless Monsters et le Arkane, donc le nouveau truc. Ensuite, il y a quoi d'autre qui a été changé ? Bon, il y a plein de trucs qui a été changé au niveau de la Wither Clock et tout. Donc, la Wither Clock, ça se disable quand tu changes d'armure maintenant. L'habileté du Wither Clock ne fait plus de dégâts. Elle te protège, mais elle ne fait plus de dégâts. Le Rabbit Hat ne marche plus dans les florcettes du Catacombe. Le Laser Orb, il marche maintenant. Les Feral Sword pour les Healers marchent enfin. Et puis, voilà. Il y avait quelques salles de Catacombe qui avaient des problèmes. Ça a été fixe. Et puis, voilà. Il y avait quelques méthodes d'AFK qui ont été réduites. Donc, tu sais, dans les Dwarfman, vous pouviez AFK sur votre Roche et avec votre Frozen Blaze. À ce qui paraît, ceci a été fixe. Donc, voilà. C'est tout pour la mise à jour d'aujourd'hui. Mais avant qu'on se laisse, les amis, je voulais quand même parler de qu'est-ce qui va se passer. Donc, iPixel a récemment fait en sorte que tous les joueurs qui utilisaient des mods vont être bannis ou des trucs comme ça. Enfin, des conneries comme ça. Donc, je vais faire une vidéo pour expliquer ça. Elle devrait sortir samedi. Mais ne vous inquiétez pas. Il y a eu des corrections depuis. Et ce ne sont pas tous les mods qui vont être bannis. Juste vous avertir d'avance. C'est les mods qui modifient quelque chose in-game. Donc, dès que vous empêchez de cliquer, par exemple, sur les expérimentations ou ces trucs-là, ceci est interdit. Mais ne vous inquiétez pas. Si vous avez des mods juste pour afficher la map, les trucs comme ça ou bloquer les slots dans l'inventaire, cela ne dérange pas. C'est tout ce qui l'affecte dans le gameplay. Donc, on en reparlera dans une vidéo un peu plus tard. Peut-être samedi ou voilà. J'attends quand même d'avoir un peu plus d'informations parce que je ne veux pas dire n'importe quoi. On a attendu. Ça fait déjà une semaine. Il y a déjà eu deux, trois changements. Donc, je vais attendre encore un peu. Voir s'il y a encore des changements. Mais ne vous inquiétez pas. Je vais vous sortir une vidéo sur ça dès que possible. Aïe, aïe, aïe. Bon, je vais dormir les gens. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Icon. Ciao, ciao !